Allez, avouez-le, je sais que vous m'aurez d'envie de suivre et de comprendre le process d'une agence, surtout lorsqu'on a affaire à un projet mais complètement décapant. N'allez pas plus loin, les épisodes de la série El Polo sont faits pour vous. On vous propose une aventure unique en son genre, un parcours clé en main, du branding de la marque jusqu'au produit final. Et on fera de vous des créatifs accomplis. Mais avant tout, je me dois de vous résumer la situation précédemment dans El Polo. Tamien était en mode Il a vu l'enseigne de cet étrange fast-food apparaître devant lui, ainsi que ce catcheur mexicain descendu tout droit de je-ne-sais-où. Il lui a sommé de recréer sa marque Mais enfin, qui parle ? C'est El Polo, frérot. Ça fait trois semaines qu'il se faufile dans nos cabezas. L'héro de su madre, il commence à parler comme à lui. Bon, clairement, il faut qu'on se fasse désembouter. Il dirait même... Euh, pardon, exorciser. Grave, même exorciser. Bon, je... je fais quoi ? Bah, continue, coon. Perso, j'essaie de trouver une solution pour le prochain épisode. D'accord ? Ben... alors, euh, ok. Euh... épisode 2. Allez ! Pour cet épisode 2, nous nous concentrons sur la réalisation d'une turntable, d'une figurine, et vous apprendrez comment vous servir du storytelling pour lui donner vie. Il vous sera très utile si vous cherchez à vous améliorer en illustration et insuffler plus de vie dans vos créations. Et si vous souhaitez mieux comprendre les notions d'ombre et de lumière, savoir mieux gérer la couleur, mais aussi retranscrire une histoire, une idée, un concept, une vision, vous êtes également au bon endroit. Eh, pas trop petit, eh, quand même, la figurine. Comme ça ? Non, hombre, on avait dit une statue géante à ma gloire. Non, 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 non. Ça loge pas dans mon imprimante 3D, ça. Donc ce sera un jouet de la taille d'un Art Toys. De toute manière, il n'y a pas de place pour un égo surdimensionné, en plus du mien, dans cette vidéo. En tout cas, si vous souhaitez créer un personnage tout droit sorti de votre imaginaire, si vous vous demandez à quel genre de détail il faut penser pour lui donner vie, lui donner du sens, ou quelle méthode employer afin qu'il puisse servir de référence à des réalisations plus poussées, comme une conception en 3D par exemple, ce sont des questions qui trouveront des réponses grâce à ce cours d'illustration sous Photoshop, où je vous propose de construire une planche de personnages complète, dans le but d'en faire un Art Toys imprimable, et qui servira également de référence pour le design du packaging. Allez, je vous dis à tout de suite pour ce nouvel épisode tant attendu de la série de Tell Paul.